Yo tout le monde, c'est VTG et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Garizmo d'aujourd'hui Donc un petit tuto très très simple, c'est juste pour savoir comment on change la couleur de son physique gun Donc tout d'abord, pour ceux qui ne savent pas comment on fait Vous êtes sur le menu et vous créez une nouvelle partie Et vous allez sur n'importe quelle map, on s'en fout, juste vous commencez une partie en solo Donc voilà, moi j'en ai déjà une Donc voilà, donc là vous voyez que mon physique gun il est violet Donc comment on change ça, c'est très simple Vous appuyez sur le clavier sur la couche C, donc vous restez appuyé Et avec votre souris vous allez sur player model Vous cliquez Donc ça en fait c'est votre, on s'en fout un peu mais c'est le skin de votre personnage quand vous vous en solo Mais c'est pas très utile vu que quand vous vous en solo, il n'y a personne qui peut vous voir Mais c'est pas ça qui nous intéresse, nous on va aller sur color ici Et là vous avez la couleur de votre personnage, donc quand vous jouez en ligne ou quand vous êtes en solo Votre pseudo, ça sera la couleur principalement de votre pseudo ou de vos habits souvent, enfin c'est votre couleur principale Et en dessous vous avez la couleur du physique gun Donc vous pouvez mettre bleu, enfin c'est vraiment varié Donc moi je vais mettre bleu, voilà Et là je n'aimerais rien vous montrer Par exemple si je le mets vert Ça n'a pas changé tout de suite Il faut que je change de partie Donc on se retrouve tout de suite, je vais me déconnecter, je vais me reconnecter Donc je vais faire une petite coupure, on se retrouve Et donc voilà, donc là ça a été assez rapide mais je préfère couper quand même C'est moins chiant qu'attendre Donc là tout ce que j'ai fait, j'ai fait échappe, j'ai fait déconnecter, je me suis reconnectée sur la même map Et vous voyez que mon petit gun il a changé de couleur, donc il est vert Donc voilà, après ce tuto il ne sert pas forcément à grand grand chose Enfin, on s'en fout un peu de la couleur mais voilà, ça peut être une personnalisation Certains ne savent pas comment faire Donc voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura servi Vous aurez aimé la vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, vous abonner Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, salut ! Sous-titres par Juanfrance